Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Desmiers et ses invités. Bonjour, ravi de vous retrouver, toujours Bastien le magnifique avec la moustache frémissante dans les studios, qui est aux manettes, donc on le remercie pour sa chaleureuse collaboration. En plus il fait très chaud, les papiers s'envolent, donc il va falloir un petit peu improviser. Donc n'oubliez pas à la rentrée, l'événement c'est le site de rencontre pour les personnes éveillées, il s'agit de kundalinipeople.net. Salut c'est Bob, vous êtes célibataire ou en couple et vous avez du mal à rencontrer des gens qui pensent comme vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Alors inscrivez-vous dès maintenant à kundalinipeople.net, le premier site de rencontre entre personnes éveillées. Amitié, partage, amour, inscrivez-vous dès maintenant gratuitement sur btlv.fr. Kundalinipeople.net, rencontrez enfin des gens qui vous ressemblent. Pour contacter François Desmiers et si on allait mieux, arroba gmail.com Et aujourd'hui une émission un peu spéciale, comme on l'a fait il y a quelques semaines, je reçois Sophie Noël, le oui à la vie. Donc Sophie a eu quelques retours, donc moi la question que je vous pose aux abonnés et aux nouveaux arrivants sur l'antenne, surtout n'oubliez pas de parler autour de vous, plus on sera nombreux, plus on sera forts. Donc si ce type d'émission vous plaît, n'hésitez pas à me contacter, ici on allait mieux, arroba gmail.com ou sur ma page Facebook, tout est ouvert, ou contactez directement Sophie Noël sur sa page Facebook ou sur son site. Voilà, plus on sera nombreux, plus on sera de fous et plus on va s'amuser. Et donc aujourd'hui on fait une nouvelle émission sur le oui à la vie, on parlera au cours d'émissions des différentes activités de Sophie. Mais là déjà, Sophie, comment vas-tu ? Je vais très bien quand je suis ici avec toi, parce que j'adore, je suis chez la maison. Et Bastien, je le connais un peu moins, donc j'apprivoise un peu Bastien. Et c'est vrai qu'il a une belle moustache, et un joli sourire aussi. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'être ici avec toi. Donc les auditeurs, tu connais, c'est la troisième fois je crois que tu passes. Donc sans plus tarder, on va prendre la première auditrice qui s'appelle Maïna. Et qui a raccroché... Non, c'est la bonne ? Voilà, elle est déjà raccrochée. Je pense qu'elle est partie à la piscine, il fait tellement chaud. Donc on va essayer d'avoir Annick. Allo ? Oui, bonjour. Annick ? Oui. Bonjour. Bonjour Annick. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de BtLV. Donc on va, tout de suite, je vais vous laisser entre les mains expertes et le sourire ravageur de Sophie. C'est gentil. Bonjour Annick, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends bien. D'accord, très bien. Oui, je vous ai posé une question pour savoir si j'allais déménager dans quelques temps. Pas tout de suite, mais si vous voyez quelque chose. Alors vous voyez déjà, dans ce que vous me dites, en fait j'enseigne le oui à la vigne, une philosophie qui a aussi une grande importance au niveau du verbe créateur. Et là, ce que vous me dites Annick, c'est est-ce que je vais déménager ? Mais pas tout de suite. Pas tout de suite, dans les médias quoi. Mais vous voyez, je veux dire par là, si vous voulez que votre verbe déjà, vous donnez la réponse avant de me poser la question. Puisque vous m'avez dit, je vais certainement déménager, mais pas tout de suite. Non, je vous taquine un peu, mais Annick, dans votre phrase, c'est juste pour vous montrer à quel point vous dites à la vie, je vais déménager certainement, mais pas tout de suite. Donc si vous voulez... Non, pas maintenant, pas cette année en tout cas. Voilà, mais est-ce que vous comprenez le sens du... Oui, j'ai compris le sens, parce que c'est un oui, mais... Voilà, je veux dire par là, est-ce que vous avez réellement envie de déménager ou est-ce que vous hésitez ? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a quand même des hésitations. Oui, dans quelques temps, oui, parce que je veux aller à la mer. D'accord. Là, vraiment, là, dans l'instant, je ne vous vois pas déménager avant, à mon avis, deux ans. D'accord. Parce que c'est, vous voyez, en fait, je travaille comme ça, je sens à distance. Donc là, je visualise votre voyage et même un lieu. C'est vrai que je vois la mer, mais je ne la vois pas tout de suite. Non, d'accord. Et ce que je vous propose... Et vous voyez, en même temps, c'est normal, c'est très juste vous concernant, Annick, puisque dans vos propos, on sent bien que ce n'est pas très engagé encore, l'idée de partir rapidement. Voilà. Alors moi, comme j'aime bien mettre en lumière ce qui peut peut-être bloquer chez vous votre désir de partir, c'est comme si, je sens dans l'invisible, c'est comme si on vous avait mis des blocs de pierres dans les poches. Ah oui, c'est marrant, ça. C'est marrant ? Ce n'est pas marrant, mais je le sens, oui, quand même. Ah, les blocs, dis donc, les pierres, elles sont... Alors là, qui aurait fait ça quand vous étiez petite, par exemple ? Papa, maman, les frères, les sœurs ? Ah, je ne sais pas. Essayez vraiment, je suis sûre que vous êtes une super magicienne, Annick. Et vraiment, spontanément, laissez faire. Vous allez voir que quand on est comme ça, j'allais dire face à face, ensemble, il y a des énergies qui vont vous aider. C'est votre inconscient même qui va vous aider à savoir tout de suite qui a mis des petites pierres dans les poches de la petite Annick. Moi, c'est déjà à la naissance. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez à la naissance ? Moi, je n'étais pas désirée. Voilà. Parce que ma mère avait des jumeaux en premier. Elle était mère célibataire, vous voyez. Et à moi, je suis née deux ans après. Et vous voyez, oui. C'est un poids pour elle, certainement. Alors, c'est certainement un poids pour elle, puisque c'est très clair, elle ne vous a pas voulu au départ. Mais vous voyez, il n'y a pas de raison que vous, maintenant, adulte, vous gardiez ces pierres dans vos poches. Oui, pour les jeter. Alors, voilà. Et ce que je vous propose, c'est... Vous savez, on appelle ça des actes psychomagiques. Vous pouvez le faire dans l'instant. C'est-à-dire que là, vous voyez, je ne sais pas si... Parce que je ne vous ai pas devant moi. Est-ce que vous avez des poches ? Oui, j'ai des poches dans l'avant, justement. Alors, ce que je vous propose, c'est que là, c'est pas mal, ça. Ça, c'est un acte psychomagique. Moi, j'aime bien faire ça. C'est marrant. Voilà, bah faites-le. En plus, c'est rigolo, vous voyez, c'est marrant. Oui, voilà. Donc, enlevez la fête. D'ailleurs, on peut le faire, nous aussi. Bah oui, on va le faire. Comme ça, fais-le. Oui, mais je suis en train de retirer le... Ah, tu reçois. Voilà, enlevons le deux manteaux. Allez, basse-t-la. Voilà, ce que je vous propose, vraiment. Voilà, tout ce qui pèse. En plus, là, il fait très chaud. Donc, enlevons tout ce qui nous empêche de respirer. Bah oui, ça, toute ma vie, ça a été ça. Le poids, le poids, le poids. Voilà. Le ventre, surtout. Eh bah oui, oui, oui. Et puis, vous en avez gros sur la patate. Vous voyez, encore des patates, c'est bon, les patates. Vous voyez, il n'y a que des histoires de patates, de pierres. Oui. Vous savez ce que vous devriez faire. Je vais vous donner un petit devoir à la maison à faire. D'accord. Ce que je vous propose, c'est que... Allez voir dans un magasin de pierres ou un magasin ésotérique et trouvez une toute petite pierre de quartz rose. Des quartz rose. Voilà. Prenez le temps, si vous voulez, de le noter. Oui. Une pierre quartz rose, mais toute petite, toute mignonne, toute légère. Oui, d'accord. Et celle-ci, vous allez pouvoir la mettre dans votre poche, si possible, 15 jours. D'accord. Voilà. Et ce que vous allez faire aussi, c'est que par moment, vous allez la toucher, cette petite pierre toute mignonne. D'accord. Puisque le rose, en énergétique, c'est vraiment la douceur. C'est de la pure douceur. Donc, quand vous allez la toucher dans votre poche, pensez à bien respirer. L'énergie de cette petite pierre qui va devenir votre copine. Et si vous le faites, vous allez voir que vous allez certainement partir au bord de la mer d'ici peut-être même un an et demi. Vous voyez, vous allez gagner quelques mois. C'est bien. Oui, c'est bien. Je peux vous dire vraiment ce que je ressens là, dans l'instant. C'est que vous pourriez même le faire un peu avant, même dans les huit mois à venir. Mais comme vous n'osez pas respirer la joie que vous avez pourtant naturelle depuis que vous êtes toute petite. Si vous partiez là dans huit mois, comme la joie serait là, et comme il y a une fédélité, surtout à la maman, combien là, jusqu'à maintenant, vous vouliez garder ces pierres qui sont beaucoup trop lourdes et ces patates à manger. C'est sec. Donc, voilà, c'est ça. Et vous voyez, votre rire, il est là pourtant. Tout le temps. Non, j'aime la vie. J'aime rire. J'aime tout. Je vais souvent à la mer. Je vais en Espagne, justement. Alors, vous voyez, je vais être deux fois par an. Alors, voilà, deux fois par an, mais effectivement, si vous avez vraiment l'envie... Oui, j'ai des amis à Nice. J'ai des amis, voilà. Moi, je vois des voisins très sympas. Quand vous allez déménager, il va y avoir des voisins très sympas autour de vous. Et Nice, je le sens bien, d'ailleurs. Ah bon ? Oui, parce que j'ai demandé à ma copine de chercher un appartement. Oui, oui, c'est là. Franchement, allez-y foncer. D'accord. Et vous nous dites, vous revenez vers nous pour nous dire comment vous allez avec la petite quartz rose aussi. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Comme l'a dit François, c'est très important pour nous d'avoir un retour. Et là, j'en ai eu des magnifiques sur la dernière émission. Oui, je vais garder le téléphone et puis je vous mettrai des petits messages. Ou alors, vous pouvez aussi sur www.sophienoel.com. C'est le nom de mon site. Ah oui, de votre site. Je vous embrasse fort. Merci beaucoup, Annick, pour votre témoignage. Merci, au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, sans plus tarder, on va retrouver Mayna qui est en ligne. Oui, bonsoir. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, François. Comment vas-tu ? On ne va pas cacher, je connais Mayna. En pleine forme, oui, absolument. C'est une écrivaine érotique. Oui, tout à fait. Enfin, ça n'est pas le problème du mari. Voilà. C'est un écrivain érotique. Voilà. Et dans l'érotisme, il y a le oui à la vie, bien évidemment. Dans la sexualité, l'érotisme, la sensualité. Tout à fait. Alors, moi, justement, mon histoire, je connais assez bien l'érotisme pour l'avoir écrit, pour l'avoir vécu, pour le vivre. J'adore la sexualité. Donc, ça, c'est parfait. J'ai vécu des maris. J'ai été mariée deux fois, on va dire, à peu près. Plus de désamants importants. Maintenant, mon souci, c'est comment on trouve un mari. Donc, j'ai 41 ans pour me présenter. Je pense que je ne suis ni moche, ni intelligente. Enfin, je suis un milieu de femme. Enfin, l'intermédiaire. C'est quelque chose d'un peu très cohérent. Donc, pas ni une veste féminine, ni une moche féminine. Je crois que, de toute façon, ça n'existe pas. Par contre, on fait comment pour trouver un mari. Alors, moi, je pense avoir plusieurs bases. Et à la base, peut-être, soit je viens à mon mari, à mon futur mari. Là, Sophie, la question que je me pose, c'est déjà, on pense à son futur mari ou pas. Moi, je me mets déjà dans la peau d'être une nouvelle, future mariée. Est-ce que ça se fait ou pas ? Bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure à Annie, qu'au contraire, c'est vraiment important de visualiser vos désirs les meilleurs pour vous. Pour pouvoir vraiment émettre un autre signal, émetteur, récepteur, amoureux, énergétique. C'est vraiment de respirer votre désir. Vous voyez, dans le premier chakra, le premier chakra, c'est justement le sexe, par exemple, de la femme. Vous voyez ? Et c'est par là où tout commence. Et c'est vraiment de respirer votre projet de vie avec ce futur mari. de le respirer. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez même le ressentir au niveau de votre corps. Et même si vous ne connaissez pas encore. Excusez-moi de l'information. Même si vous ne le connaissez pas encore, on peut ou pas ? Mais en fait, vous le connaissez déjà. Dans l'énergie, si vous voulez, il est déjà là. D'accord. Il est même sur votre là. Vraiment, il est sur votre gauche. Côté gauche. C'est sur l'usence. C'est... Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Non, non. Je dis oui, oui, je suis sur le côté gauche. Voilà. Alors, il y a juste encore... Vous voyez, aujourd'hui, c'est la loi des séries, en tous les cas pour le moment. Vraiment, combien... Et puis là, vraiment, en tant qu'écrivaine, vous devez le savoir, combien le verbe est créateur. Vous voyez, les écrits restent sur le papier, mais les écrits restent aussi dans l'univers et dans la vie. Oui, donc vous dites, en fait... Oui, vous dites peut-être qu'on peut... Je peux déjà exprimer... A mon futur mari qui n'est pas encore, parce que je ne sais pas qui il sera. Déjà, ce que j'exprime, enfin, ce dont j'ai envie. Peut-être dire ce dont j'ai envie et ça me permettra peut-être de trouver le bon. Déjà ça, mais voyez, moi, ce qui m'a beaucoup choquée quand vous m'avez parlé, je vous sens très fine, vous êtes très aiguisée, très joyeuse. Mais à partir du moment où vous avez commencé à me dire, et ça, c'est vraiment une pensée saboteuse, même meurtrière, inconsciente, terrible, vous m'avez dit, je ne suis ni moche, ni intelligente. Oui, c'est vrai, c'est idiot. Oui, c'est vrai. Et en plus, vous continuez là, voyez, mais vraiment, c'est super énorme. Surtout une femme comme vous, très raffinée, voyez, c'est à un moment donné, qui vous a inculqué ça, enfant ? Je suis en fait moche et intelligente, et pas intelligente. Vous voyez, parce que l'inconscient et ce que vous allez après dégager, c'est justement le fait que vous sentiez toute flétrie quelque part. Moi, c'est ça que je capte depuis le début. Oui, mais alors peut-être, du fait que je n'hésite pas à dire, pardon, à la radio, c'est la radio de François Dénier, c'est que je n'hésite pas à dire, j'ai vécu avec plein d'hommes différents. Et j'ai eu deux maris, même si j'ai 41 ans, mais je n'hésite pas à dire, est-ce que ça joue ? Mais vous voyez, là, vous me dites que vous avez deux maris, mais moi, je ne les capte pas du tout, vos deux maris, je ne sais pas où ils sont. Ils n'ont jamais été réellement là, quelque part. Oui, présents. Vous voyez ? Est-ce que j'ai raison ? Ah non, vous avez totalement raison. Ah ouais, mais alors là, c'est même, waouh ! Alors, est-ce que vous pensez, s'il faut donner une base au nouveau couple ? Moi, je pense, il faut peut-être, enfin, je pense. C'est une question que je vous pose. Par exemple, est-ce que je dis à mon futur mari, bon, bah écoute, chérie, j'ai des amants, mais la base, c'est, est-ce que tu accèdes des amants ou pas ? Et on construit une base, c'est soit je deviens complètement fidèle à toi, et on est ensemble, on se marie, et on fait du visible, ou est-ce qu'on dit, on fait une base visible et invisible ? C'est-à-dire, on le dit quand même, on dit, bah, une base visible. C'est-à-dire, je te dis qu'on est ensemble, mais en même temps, j'ai des amants, on n'en parle pas. Et lui, peut-être des maîtresses. Vous voyez ce que je veux dire ? Et franchement, ce qui est mignon, là, c'est que c'est la toute mignonne en vous, celle qui a 12 ans et demi. J'adore. Mais dites-moi ! Vraiment, là, vraiment, ce qu'il faudrait surtout, c'est déjà avoir une base. Bah oui, justement. Moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est surtout mettre de la douceur sur celles qui se croient moches et pas intelligentes. D'où le fait qu'après, concrètement, dans votre quotidien, vous avez eu ces deux maris, mais qui n'étaient pas là finalement. Oui, je vous suis, oui. Parce qu'autrement, si vous voulez, avant d'avoir deux amants, ou plusieurs amants, c'est l'idéal. Et puis là, je vous t'acquine un peu, mais bon, je sais que vous avez de l'humour, je le sens bien. Ce serait bien déjà d'avoir un mari visible, au moins. Oui, mais voilà, c'est simple. Mais la recherche, c'est pas mal comme idée. Je suis d'accord. Ah oui, ça vous plaît, ça ? Oui, la visibilité. Mais oui, et pour ça, je vais vous donner aussi un devoir d'école, parce que là, voilà, c'est bien. Vous êtes magnifique. Il y a François Démier qui me montre votre photo. Et c'est vrai que, voyez, il y a vraiment la dualité que vous portez, parce que d'habitude, c'est vrai que je fonctionne sans support aucun. Et là, je vous vois, voyez, ce que je vois, c'est une femme plutôt déesse, ravissante, avec des tenues vraiment hyper sexy, des longs cheveux blonds. Et merci aux auditeurs qui nous écoutent. C'est la vérité. Comme ça, oui, effectivement, peut-être que le futur mari est déjà là, puisqu'en plus, je le sens, moi. Il est palpable, déjà. Vous allez pouvoir le palper très profondément, si je puis le permettre. Je pense que, c'est pour ça que je voulais avoir vos conseils, parce que je pense qu'un mari, on le ressent. Ça, vous avez raison. Mais on le ressent comment ? Alors, justement, juste parce que c'est vous qui êtes importante aujourd'hui, vraiment, Mayna. Alors, entendez-moi, quand je vois votre visage, et vous voyez, je parlais tout à l'heure de l'énergie de la petite à peine prépubère, vous voyez, genre 12 ans et demi. Et quand je vois votre visage, c'est vraiment, vous voyez, il y a une dualité chez vous. Et souvent, on se laisse manipuler par les enfants que nous sommes encore, les petites filles. Et quand je vois votre visage, il y a un côté un peu rêveur, comme par hasard vous écrivez. Vous voyez, vous avez un monde à la part, un monde à vous. Et je pense que c'est ça qui vous a sauvé, à un moment donné, quand vous étiez petite. Et ça se voit vraiment. En fait, vous voyez, moi, ce que je sens, c'est que c'est la petite un peu déboussolée, un peu laissée seule. Oui, vous voyez, face à l'adversité. Vous avez totalement raison. Les parents m'ont laissé très seule. Oui, mais voilà. Et du coup, vous voyez, moi, ce que je vous propose, pour une femme comme vous, ce qui serait super, vous voyez, à la rentrée, je vais faire du love bercement. Oui. Dans un endroit qui... On a le droit de dire ? Bien sûr, oui. Au Dôme de Vincennes, tous les lundis. Et c'est vraiment, justement, apprendre à donner, à partager. C'est du bercement dans l'eau. Mais vraiment, pour apprendre aux célibataires à se toucher sans ambiguïté et avec de la tendresse pour être des vrais hommes et femmes complètement défroissés. Parce que là, quand je vous vois sur les photos, franchement, vous êtes une enfant. Avec un corps de femme, certes. Mais vous ne... Je vais jusqu'au bout. Oui, oui, allez-y. Voilà. Moi, ce que je sens, c'est que vous ne vous connaissez vraiment pratiquement pas. Vous vous connaissez à 15%. Parce qu'en plus, vraiment, vous êtes douée dans votre travail. Vous êtes beaucoup dans votre bulle. Et vous avez beaucoup de talent. Vraiment, c'est ce que je capte. Mais maintenant, voyez, la femme que vous êtes, vous ne la connaissez pas. Vous voyez, sur une échelle de... Je dirais... Vous êtes à 15% sur 100. Et si à un moment donné, vous connaissez juste, je finis parce qu'après, j'aurai plus le fil conducteur. le jour où vous allez vous connaître et oser vraiment vous respecter totalement et vous donner énormément de douceur celles qui se trouvent moches. Alors que vous êtes vraiment, encore une fois, je vous le dis, vraiment ravissante et ça vient de mon cœur. C'est adorable. Merci. Voilà. Donc, peut-être que même à un moment donné, vous n'aurez plus envie d'avoir des amants. Oui, j'en suis convaincue. Je peux vous en dire quelque chose. Vraiment, c'est... Oui. Oui. Je pense qu'il y a plusieurs femmes comme moi qui se posent la même question, qui se disent, mais pourquoi on a plein d'amants alors qu'on peut être bien avec quelqu'un ? Pourquoi ? Parce que la petite, elle a été complètement esselée, abandonnée. Elle s'est toujours trouvée moche parce que de toute façon, son père, il était tellement occupé, tellement grand pour vous parce que je vois la petite en train de croire que son père, c'est un géant de 2,50 m, voire 60. Oui, oui. Donc, si vous voulez, le jour où... Avec des yeux bleus, persan, comme vous avez, mais voyez, voilà, c'est vraiment... Il faut qu'un homme, l'homme qu'il vous faut, vraiment, et demandez-le à l'univers, à la vie, ma belle, parce que franchement, là, je parle vraiment à l'adolescente ravissante que vous étiez. Vraiment. Et cette femme que vous êtes encore, mais l'adolescente, elle est tellement là qu'elle vous manipule. Je vous dis que j'arrête l'adolescente ou je prends le moi-même ? L'adolescente, il ne faut pas l'arrêter parce qu'elle est magnifique. Mais bon, elle souffre énormément, elle est en souffrance. Je vous remercie infiniment. Franchement, moi, je connais bien... Superbe. Je ne vais pas me le cacher. Avec Maïna, on se connaît très bien, on est des amis. Oui, absolument. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu le mot de la bulle, parce qu'on avait fait un album ensemble. Tout à fait. Et j'ai écrit une chanson pour Maïna qui s'appelle Danse la bulle. Ah, magnifique. Et tout ce que tu as dit... Et Maïna, je n'ai pas du tout parlé de toi. Sophie ne savait absolument rien de toi. Pas un mot, rien. Ah oui, absolument. Elle ne savait rien du tout. Et vraiment, tout ce qu'elle a raconté m'a parlé beaucoup puisqu'on se connaît. Absolument. C'est une félicitation parce que ce n'est pas évident de découvrir une personne avant que Sophie vous êtes merveilleuse. Écoutez, c'est un miroir entre les belles femmes que nous sommes. Et moi, je me reconnais, une partie de moi, vraiment, je suis très émue. Vous voyez ? C'est comme ça que ça marche, en fait. Et c'est ça, moi, j'ai soif de vraies rencontres. Et vous voyez, ça peut même se faire à distance parce que c'est que des énergies, finalement. Absolument. Je comprends très bien ce que vous dites. Et vraiment, je vous souhaite vraiment le meilleur mari, celui qui va pouvoir aussi câliné, la petite qui a besoin d'être bercée. Vous allez le trouver. Et vraiment, je serais ravie de vous rencontrer. N'hésitez pas, vraiment. Absolument. Voilà, vous êtes l'ami de François, en plus, donc avec grand plaisir. Et puis le love bercement, si vous voulez, n'hésitez pas à vous connecter à mon site, à me donner votre adresse mail où je demanderai à François. Et vous verrez que ça, c'est très puissant. Avec grand plaisir. D'être dans une eau chaude. Et là, ce sera vraiment pour les célibataires, mais des personnes avec une eau chaude connectées. Et vraiment, des personnes qui ont l'audace de se rencontrer pour des bonnes raisons. Amoureusement. Merveilleux. Je vous suis à 100% Sophie. Merci pour vos conseils. Et avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Oui, merci. Je vous remercie Sophie comme François. Au revoir. Je vous en bravo. Eh bien, on va... Voilà, beaucoup de choses différentes. Moi, j'étais un peu surpris au départ. Je pensais que c'est l'émission sur l'amour. On parlait de déménagement. Donc, ça m'a un peu déstabilisé. En plus, il y a un problème de téléphone. Donc, je n'ai pas du tout suivi la conversation. Donc, c'était quoi cette histoire de déménagement ? Je n'ai pas osé poser de questions parce que je n'ai pas tout entendu. Il y avait un port amoureux avec son déménagement. Elle voulait quitter quelqu'un ou retrouver quelqu'un ? Là, tu parles d'Annick. Voilà. Comme par hasard, tu vois, elle veut aller à la mer. Elle aimerait s'éloigner et habiter près de la mer. Et inconsciemment, c'est la petite qui crie. Annick, si vous nous entendez encore, c'est vraiment celle qui a besoin de la mer. D'accord. Et ce n'est pas possible tant que... C'est ça, en fait, François. C'est vraiment, effectivement, le fait que je puisse capter le puzzle familial. Après, bien évidemment, c'est beaucoup plus vaste que seulement des histoires d'amour. C'est vraiment qu'est-ce qui bloque cet élan vital en nous, ce oui à la vie, et qui ne nous permet pas de, par exemple, comme Annick, de pouvoir partir là où elle en vit, à Nice. C'est ça que je sentais chez elle. Là, Mayna, c'est effectivement de trouver un homme tendre, affectueux, parce que c'est ça qui lui manque, et qui, du coup, va lui faire survoler ses histoires d'amour en étant invisible et l'homme face ne sera pas visible non plus. Donc, voilà, c'est ça. C'est vraiment mettre en lumière ce qui nous empêche d'être dans le plaisir d'être sur la terre. Alors, souvent on dit, malheureusement que les cordonis sont les plus mal chaussés, alors pour toi, Sophie, est-ce que le oui à la vie, ça marche ? Je veux tout savoir. Comment te dire ? Pour moi, je me sens de plus en plus parfaite. C'est bien. C'est bien de le dire. Je veux dire par là que je rentre vraiment dans une phase de grande sensibilité me concernant. Et en même temps, en synchronicité, il y a toute ma force qui arrive aussi. Et là, je me sens parfaite. c'est-à-dire que j'ose par exemple demander de l'aide aux amis, j'ose dire que moi actuellement je suis célibataire. Voilà, ça s'est dit. Je ne cherche pas de mari comme Marina ? Je cherche un magicien tout comme moi qui a conscience que la vie est belle et qu'il faut en prendre soin et qu'ils veuillent bien aussi prendre soin de la belle femme que je suis. C'est vrai. Et comme Marina aussi de la petite qui a besoin d'être bercée en moi. Bon. Eh bien, on va marquer une première pause. On va réfléchir à tout ça. Je crois qu'on m'appelle déjà. Je crois que c'est mon futur mari. J'ai vu son ombre. On va marquer une première pause. On se retrouve dans quelques instants. Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h. Et si on allait mieux ? Avec François Desmiers et ses invités. Beaucoup d'événements à la rentrée sur BtLV. Et puis surtout, Bob va se déplacer. Il bouge tout le temps, Bob. Il faut le retenir. Il est parti. Il est partout. Et donc, ce sera à Bugarach. Les 5 et 6 septembre prochains, BtLV.fr vous propose un week-end ufologie à Bugarach. Deux jours pour un programme exceptionnel. Le samedi 5, conférences, tables rondes, films sur le sujet OVNI et banquets géants. Le dimanche 6, partez à la découverte d'une montagne unique. Randonnez sur le mont Bugarach accompagné par des guides. Vivez un moment inoubliable. Et pour terminer, enregistrement de l'émission Bob vous dit toute la vérité. Infos et réservations sur BtLV.fr onglet événements. BtLV présente les lunettes Opsio. Merveille technologique. Les lunettes Opsio vous aident à méditer, à vous relaxer, à vous régénérer. A l'aide des différents programmes, apprenez à lâcher prise pour mieux profiter de votre vie. Commandez dès maintenant vos lunettes Opsio, profitez du code promo Bob et recevez en cadeau des programmes supplémentaires. Rendez-vous sur BtLV.fr onglet boutique. Dans quelques semaines, les vacances commencent. Pour ne rien louper de BtLV, téléchargez l'appli mobile gratuitement. Actu, radio, TV, emmenez la vérité avec vous partout, dans tout le monde. L'application BtLV est valable sur Apple et Android. Pourquoi ? Comment ? Pour qui ? Découvrez les réponses à toutes ces questions tous les après-midi de 14h à 15h avec François Desmiers. Et si on allait mieux ? Et comme tous les jours, on va très bien. Aujourd'hui, encore mieux, parce que Sophie Noël est là pour le oui à la vie. Donc, c'est des bonnes ondes positives, comme disent souvent les invités, de bonnes vibrations, en façon de partir dans n'importe quoi. Il faut y croire que le bon attire le bon et le mauvais attire le mauvais. Donc, il faut parler avec des choses bonnes. Et puis, il faut savoir aussi rebondir souplement quand, justement, on est dans une mauvaise passe où on est recroquevillé, on se sent non-vivant. C'est ça aussi. C'est aussi apprendre à se donner de la douceur quand on n'est pas forcément bien et aussi oser le dire à l'autre. Voilà. Sans plus tarder, parce que c'est le but de l'émission, on va retrouver la prochaine auditrice, c'est Nassera, je crois. Bonsoir. Bonjour. 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 Comment allez-vous ? Bien, merci. Et vous-même ? Très, très bien. Surtout depuis que vous êtes là. Surtout qu'on l'attend depuis longtemps, Nassera. Voilà. Tu sais pourquoi je dis ça ? Oui, je sais, je m'en rappelle. Et on peut le dire quand même à l'antenne parce que c'est trop drôle. Oui, c'est un miracle ce soir. Alléluia ! Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et auditrices, ce qui est génial, c'est que la méthode du oui à la vie, c'est aussi d'aller failleter les pensées saboteuses et Nassera, que je connais, c'est vraiment une amie que j'aime beaucoup et Nassera, c'est vrai que ton saboteur, par moment, il prend beaucoup de place et il est si fort que depuis... ça fait quoi ? Trois fois que je viens te voir, François ? Trois fois, Nassera voulait passer et à chaque fois, comme par hasard, il y a où son téléphone fixe qui ne marchait pas mais juste le temps de l'émission où on devait l'appeler la dernière fois ? Les deux, la dernière fois, les deux, le mobile, le portable n'ont pas fonctionné. Ça ne m'arrive jamais. Mais c'est pour te dire, François, à quel point, dans l'invisible, à partir du moment où on a un saboteur qui est si fort et Nassera, regarde, ce qui est magnifique, c'est là, c'est plus d'actualité puisqu'on t'a au téléphone. Oui, oui, tout à fait. Donc ça, vraiment, tu peux te remercier. C'est vraiment un déclic que j'ai eu hier quand tu m'as donné le thème de l'émission et où je t'ai répondu du tac au tac. Oui, c'est peut-être parce qu'il faut que je rentre dans le visible. J'arrive dans le... Dans la lumière, dans le visible. Dans la présence. Dans la présence, voilà, tout à fait. Et d'être, d'être effectivement une fable visible. À moi-même, déjà ? Que tu sortes de ta grotte. Voilà. Ma chère grotte, il va falloir que... Quoi qu'elle serait bien efficace en ce moment, un peu de fraîcheur. Oui, 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 mais la fraîcheur, on peut la trouver au bord des rivières, vers le bois de la scène. Je m'accroche encore. Je continue de m'accrocher à ma grotte, oui. Mais là, tu vois, profite de l'instant présent parce que vraiment, tu peux te féliciter. Ça, vraiment, c'est ce que je fais faire aux personnes qui viennent me voir en séance individuelle. C'est qu'à partir du moment où tu vas au-delà de tes limites. Et là, c'est quand même pas rien, tu vois, d'être en présence de François Desmiers. Oui, oui, tout à fait. Cet homme magnifique. Oui, si tu le dis, je te fais confiance. Tu peux me faire confiance. D'ailleurs, je t'avais dit de venir, mais tu n'as pas voulu. Oui, mais tu vois, encore une étape à franchir. Oui, mais voilà, ce que je veux dire, vraiment, au contraire, c'est aussi l'humour et la plaisanterie. c'est super important pour avancer et pour arrêter d'être complètement paralysé dans des peurs. Et là, vraiment, ma belle Nassera, bravo. Merci à tous. Avec grande révérence. Mais vraiment, tu sais, là, ça s'inscrit. Oui, j'espère bien. Là, tu es en train d'ouvrir ton émetteur, ton signal émetteur, récepteur à mouvement. C'est très difficile pour moi, tu vois, parce que je suis là, mais en même temps, voilà, je suis quand même un peu sur la réserve aussi, parce que... Mais pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de pudeur. Oui, mais il y a des raisons particulières ? Non, c'est moi, je construite comme ça, j'ai beaucoup de pudeur, donc je ferai pas ça face avec Sophie, je pense que j'aurai aussi une part de pudeur et là encore, une plus grande pudeur parce que je sais que je suis écoutée. C'est déjà un bel effort. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis, oui, tout à fait. Il y a beaucoup, il y a un très bel effort puisque, comme je vous le dis déjà, face à face avec Sophie ou quelqu'un d'autre qui essaierait effectivement de venir là, entrer dans ma zone de confort, effectivement, mais très mal à l'aise. Et tu vois, la bonne nouvelle puisque je travaille vraiment aussi sur les mémoires fantômes qu'on a logées dans le corps physique, quand tu parlais de pudeur, ça a été magnifique parce que ta gorge, tu vois, combien vraiment tu as besoin de trouver ta voie aujourd'hui, Nassera ? Oui. Et combien c'est vraiment important pour la femme que tu es ? Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que ouvre, 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 ouvre la porte. Oui, oui. Tu vois, arrête d'être dans un trou de souris. Et ce que j'ai envie de te dire aussi, et puis ça vaut aussi pour vous, ceux qui nous écoutaient, vous voyez, il n'y a pas, par exemple, bon ben là, je vais faire en sorte d'avoir un travail, je vais d'abord faire ça, et puis après, je vais faire en sorte d'avoir un chéri, voilà. Et moi, je vous dis que vraiment, n'hésitez pas à demander le tout à la vie, le package total. Il n'y a pas besoin de faire des cases, le oui à la vie, c'est vraiment une énergie qui est vaste, c'est le vivant, vous êtes vivant, vous l'avez oublié. Il n'y a pas de hiérarchie, d'échelle, etc. Est-ce que tu ressens des choses au niveau de ton corps physique, Nacerade, dans l'instant ? Parce que moi, j'ai comme des frissons au niveau de mes bas de jambes. Prends le temps de ressentir. Oui, peut-être, effectivement, des petits picotements, je suis un peu en croquevillée. Voilà. Et puis, est-ce qu'au niveau de la petite narine gauche, est-ce qu'il n'y aurait pas, vous voyez, comme un espèce de oui à la vie, il a besoin d'éternuer ? Tu me diras, parce que moi, ça commence à me chatouiller la narine gauche. D'accord. Il est possible que moi, je ne la ressente pas encore. Mais tu vois, moi, ce que j'aime, c'est de t'entendre rire de la sorte. Tu vois, on devrait tous être comme ça, à pouvoir échanger, partager, en étant complètement visible, dans la joie d'être ensemble pour des bonnes raisons et de pouvoir dire les choses. C'est le vrai moi, en fait. Je pense que c'est la vraie... Alors, dis ton prénom, c'est très important, c'est ta signature énergétique. Voilà, tu l'as dit. Comment tu t'appelles ? Assez rare. Waouh. Il y a du mal à sortir. Et tu vois, vraiment, c'est beau ce qui se passe. Et là, est-ce que tu peux encore capter ce qui se passe au niveau de ton corps et nous dire, à moins que ce soit ? Oui, c'est très moite. Parce que c'est très chaud, déjà. Et puis, parce que c'est un gros effort que je fais. Est-ce que tu ressens des frissons ou non, pour le moment ? Pour le moment, non. D'accord. Bon, de toute façon, c'est une évolution en permanence, mais tu vois, il y aurait certainement une complicité aussi à retrouver au niveau de ton corps physique. Est-ce que tu as un questionnement ? Est-ce que tu as une question précise à me poser ? Non, non, non. Non, je pense que j'ai... Mais si, je suis sûr qu'elle a une question, moi. Oui, mais ce serait une question pour moi, ce serait stupide. Voilà, ce serait... Il y a un cheminement qui doit se faire, il va y avoir certainement une réponse à ma question et on sauterait des étapes si je posais la question. Alors, t'approprier quelque chose. Pourquoi pas ? Mais moi, ce que je te propose, c'est plutôt là actuellement, et puis ça peut se faire dans l'instant, de réveiller l'audacieuse, la nacerra qui est en joie. Vous voyez, ce que je te propose, c'est de faire des bêtises dans ta vie plus. Oui, voilà. Oui, 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 oui. Oui, oui. Donc, ose poser peut-être cette question stupide. Oui, oui, non mais tu as raison, oui, il faut, il faut, t'aimes pas ce terme, il faut. Non, il y a des bêtises qui se perdent. Et tu vois, je suis en train de me gratter le nez et c'est ce qui se passe en consultation individuelle. Quand je me gratte le nez comme ça, c'est que ça te démange de te gratter le nez et de faire des bêtises. Et combien tu as le droit d'en faire, ma belle. Oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Oui, ben oui, je me mets beaucoup de, beaucoup de, comment, d'entrave, c'est vrai. Mais est-ce que tu as peur de la lumière ? La lumière, la lumière, le soleil. La lumière, tu peux aussi d'une façon la lumière, la vie, l'amour. Oui, peut-être, effectivement, quelque part, oui, peut-être, peut-être, effectivement. Mais j'adore, au contraire, elle m'attire, elle m'attirerait. Il faut aller vers le vert. Voilà, tout à fait. Il faut foncer. Voilà, oui. Et là, c'est le premier pas, tu vois, comme un enfant qui apprend à marcher, c'est ce qui me vient chez toi, c'est qu'il y a besoin de faire tes premiers pas dans la joie et ce qui n'a pas été le cas quand tu étais vraiment toute petite, petite. Peut-être que tu pourras en parler à ta maman, te demander d'ailleurs comment ça s'est passé tes premiers pas. Oui, je comprends. Ou à moins que tu le saches déjà d'ailleurs. Non, 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 je ne sais pas du tout. Non, non, je ne sais pas du tout. Je vois bien ce que tu veux dire. oui. Oui, ça te parle ? Oui, oui. Parce que là, tu vois, il y aurait une bonne méthode parce que moi, j'adore les actes psychomagiques parce que ça permet au mental d'être en vacances et de pouvoir vraiment actionner ce oui à la vie jusque dans ton corps, ta structure physique. Non, mais c'est clair que oui, j'ai intégré l'autocensure et je vois bien ça. Ce serait intéressant pour toi de venir faire, j'ai une méthode qui est de la gymnastique énergétique dans le Bois de Vincennes le samedi de 17h à 18h30 et à un moment donné, il y a un exercice où on est comme des enfants en train de marcher en canard avec papa ou maman et ça, c'est vraiment très puissant à vivre. Oui, je comprends. C'est une vraie thérapie cette gymnastique énergétique, ça te ferait beaucoup de bien parce que c'est ta tête qui a trop de contrôle. Oui, tout à fait. Autocensure, c'est clair. Mais là, soyons, alléluia, soyons dans la joie parce que Nassera, Nassera, en langage d'oiseau, Nassera, ça ira. Ça ira. Ah, c'est joli. D'accord. Je ne peux pas aller plus loin. Tu vois, c'est vraiment ça le langage d'oiseau, ça ira. ça ira. Tu sens ? Et vraiment, là, il y a une petite émotion qui aimerait poindre le bouton. j'ai les frissons. Oui, c'est parti. C'est parti. Là, voilà, Nassera, c'est Aira, tu es partie sur le chemin du oui à la vie. Oui, j'entends. Tu sais ce que tu peux faire vraiment parce que là, je te vois en train de le faire. Quand on aura raccroché, tu te mets par terre et tu fais tes premiers pas, tu prends le temps et tu me diras comment ça s'est passé pour toi. Tu vas voir que du coup, le oui à la vie va péter comme des petits bouchons de champagne. J'ai compris. Peut-être que tu vas rôter, peut-être que tu auras... Oui, de le sentir physiquement. Oui, voilà. Et si tu veux bien nous partager ça avec François, à un moment donné, vraiment pour nous, écoutez, vraiment c'est super important d'avoir des retours comme j'ai eu la dernière fois après l'émission, ce qui se passe pour certains d'entre vous au niveau de votre structure physique. N'hésite pas parce que tu... Après, les gens, quand ils ont justement des exemples concrets, ils retrouvent la foi. D'accord. Ils ont envie justement d'aller au-delà de leurs limites et de vivre vraiment grâce à vos témoignages. Écoute, je remettrai ça dans l'ordre et puis là, je suis très émue. J'ai les frissons dont tu parlais. C'est magnifique. Et je vois bien en fait ce que tu me proposes et je vois bien ce que ça peut m'amener. Mais pour le moment, je n'arrive pas à le mettre en mots. Tu vois ? Alors ma belle, vraiment n'hésite pas, fais ses pas et puis je t'embrasse vraiment très très fort. Je le revive et je pourrais te le remettre en mots après. D'accord ? Moi aussi, je t'embrasse et je te remercie du fond du cœur et je vous dis à tous à très bientôt. Merci. Et prononce encore une dernière fois ton... NACERA. Voilà. Ça ira. N-A-2-S-E-R-A. Voilà. Magnifique. Merci. Je t'embrasse. Au revoir. Nous aussi. Au revoir. Eh bien voilà, c'était un grand moment. Je t'ai senti toute émue. Oui. Une petite larme à l'œil. Alors je ne sais pas si c'était la chaleur ou la larme. En fait, c'est vrai que, tu sais, je me mets vraiment à la place de NACERA, par exemple, et du coup, je ressens ce qu'elle ressent dans l'instant à chaque fois. Et par moment, bien évidemment, comme on est tous à se faire des effets miroirs, moi, ça m'émeut aussi. Ça m'émeut. Meut, voilà. Donc oui, oui, bien sûr, ça me touche. Moi, c'est ça que j'aime. C'est vraiment, c'est vraies rencontres, c'est vrai partage et au contraire, là, c'est les vraies émotions qui sont là et c'est ça qui est beau. Mais ce n'est pas difficile à la fin de la journée d'avoir toutes ces émotions ? Là, vraiment, tu veux que je te dise, j'ai même de la fraîcheur maintenant qui est là. Pourquoi ? Parce que déjà, on est ensemble et que vraiment, du fond du cœur, ça me fait vraiment très plaisir d'être avec toi et de faire cette émission. Moi aussi. Vraiment, du fond du cœur et du coup, je suis dans ma vraie nature. J'aime, c'est un don que j'ai et j'aime l'offrir, là, et d'être à la maison comme ça, c'est super. Bon, on va tout de suite donner la parole à... Je ne sais plus, j'ai oublié, ce que les feuilles se sont enroulées. Marie-France. Ah, Marie-France. Bonjour. Bonjour Marie-France. Comment allez-vous ? Ça va bien, enfin, ça va bien, ouais, j'essaie, j'essaie d'aller bien, mais là, en ce moment, c'est difficile parce que j'étais, enfin, j'ai toujours été une femme positive, joyeuse, calée de la fin et depuis quelque temps, eh bien, j'ai comme un vide. je ressens comme un vide, je suis plus attrayante comme avant, voilà, donc... Un petit coup de mou ? Ouais, mais beaucoup, un grand coup de mou parce que finalement, même si j'ai eu des petits coups de mou, ça ne durait pas très longtemps chez moi. Je suis quand même une femme battante qui voyait qu'elle avait la joie de vivre et là, plus je vais dans le temps, plus là, je me sens moins moins dynamique, moins attrayante, moins joyeuse. Voilà. Alors moi, là, ce que je ressens très fort chez toi, Marie-France, c'est que tu es en train de réveiller une grande, grande sensibilité que tu n'avais pas avant. Tu vois, quand tu me parles de la battante, c'est vraiment ça, effectivement. et c'est l'énergie de la guerrière, mais bon, la guerrière sauvage et qui est prête à griffer à tout moment. Et là, dans cette partie de ta vie, et je sais qu'effectivement, tu as perdu ta maman il y a quelque temps. Oui, oui. C'est vrai. Ça fait vraiment... C'est comme si j'avais une partie de moi qui était partie, quoi, en fait. Déjà ça. Ça m'a beaucoup perturbée. C'est récent encore. Et puis, je me pose des questions sur ma vie future. Parce que les années passent vite. Je me demande un peu comment vont être les années à suivre. Mais est-ce que vraiment, tu vois ce que je ressens, on va vraiment revenir à toi parce que c'est très important. Quand on vit un deuil et comme tu es très sensible et intuitive, il y a un vide qui se crée. Et tu vois là, je ne le fais pas à l'antenne parce que je sais que ça déplait à certaines personnes, mais là, je pourrais roter beaucoup, par exemple. C'est ma façon de me nettoyer. Et là, ce vide est important pour toi. Quand on a comme ça un deuil, bien évidemment, là, en même temps, cette sensibilité que finalement, tu n'as jamais réellement voulu aller visiter, là, d'un coup, elle te prend à la gorge. Et pourquoi ? Parce que tu luttes. Et tu vois, c'est vraiment le thème de cette émission aujourd'hui. C'est combien moi, par exemple, je me sens parfaite et c'est ce que je disais tout à l'heure à François. Pourquoi ? parce que j'ose rencontrer ma sensibilité. Oui. Et c'est ce que je te propose de faire, là, vraiment, Marie-France. C'est de vraiment ressentir ta sensibilité et je te sens, tu vois, même à refuser de l'aide, par exemple. Tu vois, je sens que c'est difficile pour toi d'oser dire les choses. et là, la vie te dit change. Là, t'as perdu ta maman. C'est vraiment, en plus, je me sens très fusionnelle avec ta maman et c'est comme si elle était encore là. Elle est partie depuis combien de temps ? Ça fait trois mois. Oui, donc t'imagines. Mais elle est là, ta maman. Oui. Là, elle est carrément avec toi. J'en ai des frissons. Elle est toute contente de pouvoir te parler à travers moi, là. Oui. Mais tu vois, ton hum, c'est comme si tu voulais dire oui, comme si tu avais envie d'y croire, mais en même temps, ça te fait tellement peur du coup d'ouvrir les vannes à cette sensibilité que tu as. Oui. Vraiment, je t'assure, Marie-France, là, si tu fermes les yeux dans l'instant, tu vas pouvoir capter vraiment l'énergie de ta maman dans ton cœur. Oui. Et tiens, alors depuis, j'ai mon amie, et tu vois, ça agit sur ta gorge. Excuse-moi, je me permets, parce que là, tu vois, au niveau de ton corps, ta structure physique, ta gorge, elle a envie. Elle a envie, tu vois, c'est... Et voilà, reprenons, mais vraiment, sois consciente, regarde, là, on prend le temps. Mais c'est important, tu vois, que tu sois visible en tant que femme dans la battante, mais ça, c'était celle d'avant. et là, il y a celle sensible qui a envie d'arriver. Donc vraiment, là, prends conscience de ça et ose vraiment te donner de la douceur. Même quand tu vas me parler, là, avec François à mes côtés, ose vraiment prendre des temps pour te mettre une main sur le cœur quand tu parles, par exemple, tu vois, et l'intention de te donner de la douceur quand tu parles. Tu vois ? Et ton hum hum, c'est bof, bof, bof. Pourquoi ? Parce que si jamais tu le fais, ma belle, tu peux effectivement peut-être te mettre à pleurer d'un coup. Ce que moi, j'appelle des hypercules de douceur. La vie te veut du bien. Et ta maman aussi, là où elle est, crois-moi, tu veux que je te dise, elle se fait du souci pour toi, ta maman, là, dans l'instant. Parce qu'elle sait que tu ne dors pas bien, que tu es agitée et que tu rumines. Oui, ça c'est vrai. Tu vois, vraiment, et là, elle me dit, dis-lui que moi, je vais bien et elle ira vraiment super bien quand tu arrêteras de ruminer. Oui. Et vraiment, tu as tout pour toi. Moi, je le sens déjà. Tu vois, tu es dynamique, tu as beaucoup de vitalité, tu es une tigresse, une femme sauvage et cette femme sauvage, il lui manque juste et là, tu vois, c'est vraiment la loi des séries dans les femmes qu'on a. Vous avez toute cette énergie et je sais que je l'apporte aussi. Sauf que moi, j'ai appris la douceur. J'ai appris à me donner de la douceur et maintenant, j'ose dire que je suis sensible aux gens qui m'entourent. Oui. Et je t'assure, c'est une grande force. Oui. Oui, je garde tout pour moi. Mais oui. Je n'essaie jamais de faire voir aux autres que je ne suis pas bien. De toute façon, ça, ça a toujours été un peu comme ça. voilà. Voilà. Et vu la puissance que tu as, ta volonté qui justement, tu vois, c'est ta force et ta faiblesse. T'as beaucoup de volonté mais du coup, beaucoup de dureté. Donc dans ce cas-là, elle est son propre saboteur. Voilà. c'est bravo. Oui, c'est ça. J'ai suivi les leçons de... génial. J'allais dire de maîtresse. De la maîtresse. De la maîtresse. Oui. Et par rapport à ça, maintenant, je me sens faible quand même. Je ne me sens pas aussi courageuse que je l'étais auparavant. J'ai envie de te dire bravo. Vraiment, entends, vraiment, c'est super important. C'est ta sensibilité qui se réveille. Et si tu oses l'accueillir, c'est sûr que tu vas beaucoup pleurer mais ça va te soulager. Tu vois, il y a le barrage qui est prêt à céder et même dans l'instant. Et tu vas voir qu'au contraire, tu vas toucher. Moi, là, si tu oses, bien évidemment que ça va me toucher et ça va certainement toucher François. Moi, j'ai l'image d'un trampoline. Donc, il faut qu'elle rebondisse en douceur. Oh, c'est beau aussi. Ouais. 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 Ouais, donc, voilà, j'espère que, oui, justement, j'espère que je vais pouvoir plus m'extérioriser par rapport, justement, à cette sensibilité-là. Alors, fais-le maintenant. Tu vois, c'est parce que quand tu parles, effectivement, de qu'est-ce qui va se passer après pour moi, c'est trop loin dans le temps. Et vu l'énergie que tu as et combien je te sens visible, combien tu es une femme qu'on regarde dans la rue, crois-moi, c'est évident. Mais après, tu vois, comme tu as envie d'autre chose, tu vois, là, c'est vraiment le thème. C'est comme ça. Tu as besoin d'un homme tendre. Vraiment. Tu vois, c'est pareil. Finalement, tu ne connais pas forcément ta véritable nature. Pourquoi ? Parce que tu te bouches les oreilles et les yeux par rapport à cette belle sensibilité que tu as. Oui, c'est vrai. Vraiment, en temps, et je t'assure, et puis je ne te parlerai pas de choses que moi, je ne vis pas, parce qu'encore une fois, c'est important pour moi. Si j'aime bien parler de ce que je vis aussi ou de ce que j'ai vécu pour pouvoir vous aider. Oui. Et je t'assure, mais je me vois en toi avant où je n'osais pas me montrer avec cette sensibilité. Et crois-moi que je suis même étonnée à quel point ça peut toucher les hommes et les êtres humains en général. À chaque fois, je suis toute bouleversée. Oui. Oui, mais justement, moi, je ne m'expériorise pas assez. Je ne dis pas vraiment ce que je ressens. Je n'y arrive pas. Et bien là, tu es en train de le faire. Rends-toi compte. Tu es en train de le faire. Et en plus, il y a des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent. Donc, c'est magnifique, Marie-France. Vraiment, prends le temps aussi. Ça, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Aussi, vous qui nous écoutez. Prenez à chaque fois. Là, tu dépasses des limites. Tu dépasses des peurs. Puisque là, tu oses être dans ta sensibilité. Donc, c'est fait. Aïe ? Aïe, tu sais comme les enfants. Aïe, c'est fait. Le processus est en marche. Est-ce que tu veux bien faire un acte psychomagique là, dans l'instant ? Je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure, si tu étais à l'antenne, si tu as écouté. Parce que je sais qu'on vous prend un tout petit peu avant. Un acte psychomagique, c'est vraiment dans l'instant de bouger ton corps et de t'exprimer différemment. si tu pouvais là oser dire à l'antenne en respirant ce que tu vas dire. Je suis Marie-France et je suis sensible. Tu vois, les bonnes choses, les choses les plus simples sont les meilleures pour vraiment ressentir à travers ton corps physique des mémoires fantômes qui vont pouvoir disparaître. Et tu vas voir que ça va te faire beaucoup de bien la joie parvenir et ta maman sera contente en plus. Est-ce que tu peux le dire là ? Oui, oui, je peux dire que je suis même très sensible. Voilà. Est-ce que tu peux le respirer d'aller jusqu'au bout ? Tu vois, je suis Marie-France parce que là, pour être complètement visible, Marie-France, c'est ton prénom. C'est ta signature énergétique. Et dans Marie, tu vois, Marie, après, il y a le côté religieux ou pas, mais Marie, c'est quand même la mère de tous les enfants de la terre avec la douceur. Donc, tu as deux prénoms. Tu as un prénom double. Donc, Marie, vraiment l'enracinement, la douceur. Et c'est ça que tu es venue expérimenter sur la terre. Donc là, dans cette période de ta vie, cette tranche de vie, le passage de ta maman va te permettre, si tu oses être audacieuse, dire à la terre entière que tu es sensible et le vivre. Oui. Et France, la France, c'est combien vraiment il y a besoin que tu sois visible dans une autre facette de toi que tu ne connais pas. On est multifacette et cette Marie-France sensible qui a envie vraiment de se faire gratouiller la tête comme une enfant, elle a besoin de ton sourire et elle a besoin que tu la prennes dans les bras comme pourraient le faire ton papa et ta maman. Oui. Ton papa, tu l'as connu, ton papa ? Bien sûr, j'ai connu mon papa mais j'ai perdu très jeune. J'avais 19 ans quand j'ai perdu mon père. 10 ans ? Non, ça fait 42 ans. Non, tu avais 10 ans quand tu l'as perdu ? Non, j'avais 19 ans. 19 ans. Oui. J'avais 19 ans et très peu de temps après, je venais d'avoir ma petite fille, ma fille. Oui, parce que le papa, là, il est loin, loin, loin. Oui. Donc, voilà, mais je vais faire des efforts. Je sens que de toute façon, je peux y arriver, moi. Mais tu n'as pas dit ton prénom. Marie-France, 10 ans. Marie-France. C'était quoi, je suis ? Alors, je suis Marie-France et bravo, François. Je suis Marie-France et je vais m'en sortir, je vais exploiter ma sensibilité et puis aller de l'avant. Voilà. Avant d'aller de l'avant, Marie-France, soit dans l'instant. Oui. Et tu vas voir que l'énergie féminine, c'est ça. L'énergie féminine, c'est accueillir les cadeaux de la vie et oser être douce et oser accueillir l'homme sans rien faire. Oui. C'est-à-dire que c'est d'émettre ta nature féminine, donc douce, et tu vas voir que tu vas émettre un autre signal énergétique vis-à-vis de l'homme. et tu seras étonnée, il n'y aura rien à faire. Et demande, pareil, vraiment, demande un homme tendre qui va te regarder avec les yeux de l'amour. Tu vois, fais cette demande à la vie et il est déjà là, lui aussi, cet homme. Les hommes, ce n'est pas ce qui manque dans ta sphère, je sens. Oui, c'est vrai. Mais bon, ce qui te manque, c'est le verbe créateur, c'est de leur dire à quel point, par moment, tu souffres, de solitude, même dans leurs bras. Oui, c'est vrai. C'est ça, hein ? Même dans leurs bras, je me sens seule, oui. Je me sens, oui, je me sens... Abandonnée. Oui, tout à fait. Tout à fait, même si je sens que quand même, à leurs yeux, je suis quelque chose. Tu vois, tu n'es pas quelque chose, tu es quelqu'un. Oui, je suis quelqu'un et voilà. Parce que moi, je pense que, oui, comme tu dis, j'arrive pas à dire vraiment ce que je ressens. Alors, ce que je te propose, un autre acte psychomagique pour toi, comme ça, ça va être bien. Tu as un compagnon actuellement ? Oui. Donc, ce que je te propose, c'est la prochaine fois que tu le verras, ne fais pas l'amour avec lui. Je veux dire par là que, tu vois, parce que quand même, inconsciemment, tu n'es pas une chose. Il a quand même sorti, tu vois. Donc, demande-lui qu'il te gratouille la tête comme à une enfant. Et dors dans ses bras. tu as besoin vraiment de tendresse. La prochaine fois, respecte la petite qui a besoin de réveiller sa sensibilité. Et il y aurait, là, on n'a pas le temps, François me dit, mais il y aurait un truc avec le papa. Ça, tu vois, on pourrait par exemple aller le voir ensemble en séance individuelle. Il y a quelque chose au niveau du papa où le papa, ce n'est pas parce qu'il est décédé, mais même avant, si tu veux, où on ne lui donnait pas trop sa place la lignée des femmes. Et voilà, malheureusement, je suis désolé. Oui, on n'a plus le temps. on n'a plus le temps. Merci, merci Marie-France. Prends soin de toi, Marie-France. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi ? Comment ? Pour qui ? Découvrez les réponses à toutes ces questions tous les après-midi de 14h à 15h avec François Desmiers. Et si on allait mieux ? On n'a plus que quelques secondes pour dire au revoir, c'est dommage. Ça passe trop vite à chaque fois, François. J'avais plein de questions à poser sur les émissions. Donc, n'oubliez pas, si ce type d'émission vous intéresse, vous pouvez écrire soit à Sophie Noël, soit à moi, à ici-on-allait-mieux arroba gmail.com. Merci et à très vite et surtout, restez connectés. Retrouvez Et si on allait mieux ? En podcast sur www.bob-toutelavérité.fr Ça passe vite. sur www.bob-toutelavérité.fr sur www.bob-toutelavérité.fr 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 Merci.